Où l'est de danse ? 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 La Coupe de Belgique, découverte ou redécouverte de ce jeune Camerounais. Le royal athlétique club de la Louvière dans le championnat de Belgique a enfin trouvé son golet à d'or. Emmanuel Kermogne, 22 ans. Cet attaquant de race a permis à la Louvière, petite ville belge d'environ 50 000 habitants, décrit cette année une page de son histoire en accédant pour la première fois en finale de la Coupe de Belgique. Il faut dire que Kermogne n'est pas son premier exploitant en 1997. Il avait remporté la Coupe du Cameroun avec Racine de Bafoussam, le club de ses débuts. Deux ans plus tard, il a aussi remporté le titre national avec Serbe de Bâtier, avant de prendre la direction de la Côte d'Ivoire où il a fait les beaux jours d'Africa Sport. La rentrée, c'est Rogerio, un homme de passé en prolongeant en direction de Ken Monnier. L'accélération de Ken Monnier. Est-ce que ça, c'est pas une arme qui est possible ? Ken Monnier qui passe. Oh, c'est dit l'arbitre. Il ne dit rien du tout. Et là, on récupère, on essaie de repartir avec Ishiacou. Ishiacou sur le flanc, il a une solution en pointe et puis il y avait un partenaire, c'est lui qui le trouve. Ah, il a essayé, le court est favorable. Il est favorable pour Ken Monnier, Ken Monnier qui va frapper. On ne parvient pas à le faire avancer dans le jeu sur Aïe, maintenant peut-être vers Ken Monnier. La tête de Ken Monnier, elle est belle et la superbe parade de Revelle. On a les pieds de Alliage, Alliage, le petit pont c'est bien vu pour le centre immédiat. C'est pas mal fait, Ken Monnier qui a l'essai à Rivenet. Sur le flanc, il va centrer sur Aïe, il trouve Ken Monnier qui est en très bonne position. Il tire du pied gauche et c'est un premier but. Emmanuel Ken Monnier, il revient vers le français qui écarte à son tour. Voici Emmanuel Ken Monnier, Ken Monnier, très très bon dribbler. Attention, il se met sur son pied gauche, il tire. Et une nouvelle paire de balles pour confirmer exactement ce qu'on vient de dire. Et le relais entre Bullings et Rivenet qui s'entendent comme l'arroi en foire, il faut bien le dire. Superbe passe de Claude Arnaud Rivenet pour Ken Monnier, c'est but. 3 buts à 0 pour la Luière. Il envoie de Ken Monnier, mais le ballon s'écrase sur la transversale. Sur le flanc droit, 5 hommes pour amener le ballon dans le rectangle de l'adversaire. A la réception, Dillement, Kou, et doublé Ken Monnier. Le moment libérateur de la soirée intervient à la 55e minute de jeu, avec l'entrée en lice de la Formule 1 louviéroise. Aux commandes, Emmanuel Ken Monnier. 10 petites minutes en guise de tour de show, avant d'enclencher le turbo et de griller la politesse à tout le monde. Pour le deuxième, je ne sais pas vraiment où venait le ballon. J'ai reçu le ballon d'une manière assez subite. Devant lui, Fayet, le centre, arrive à Ken Monnier, dans les mains d'Airpool, qui fait une très très bonne intervention. Koufran Koukowski en direction Dillement, l'amortie, la passe aussi vers Coromane, qui donne à Ken Monnier, qui ne sait pas tirer le crochet, voici le deuxième crochet, le tir du gauche. Au boutisme des Louviérois, Ishiacou centre pour Aïdok, Mouns détourne dans les pieds de... Minute à jouer. Ken Monnier rappelle à tous qu'il y a bien un adversaire sur la pelouse, une première volée sur Carini, suivie d'une seconde qui cette fois fait mouche, avec la complicité de Georges Hart, le Camerounais... Emmanuel Ken Monnier, comme dans ses plus beaux jours Louviérois, Mouns accroche le nul. 10 ans, 3-4. Le problème pour l'instant, c'est que ces Montois-là, comme sur ce but de Ken Monnier, n'arrivent que trop rarement. Voilà la perte de balle à le but. Il continue son effort, la passe est bonne aussi vers Coromane, et le tir de loin, il part bien, c'est sur le cadre. Alors qu'il faut suivre l'action, et Ken Monnier qui a inscrit le premier but. Le buteur va même se transformer en passeur, Manassé Icekoua senti qu'il y avait un bon coup à doué. 2-3, la partie est relancée. Il y a une nage de l'essai de Ken Monnier, les loups vont se raconter de la cible, la volonté qui n'arrête pas de bouger, les Limbauchoins partent perdre la tête, ajouté un peu de nonchalance dans le chef de Ken Monnier, et cela donne un... Ken Monnier est toujours là pour faire la différence. Le Camerounais redonne l'espoir à ses couleurs en marquant... Kuklowski, il garde la possession de la balle, bon démarquage de la part d'Emmanuel Ken Monnier, peut-être le premier but dans cette rencontre, Ken Monnier et quel arrêt magnifique, attention la reprise ! C'est but ! Directement, le ballon en chandelle qui va le récupérer, la tête en tous les cas de tennis. Le ballon est où vient toujours, avec Stéphane Tellen. Oui c'est bien joué ça pour la profondeur, et Kuklowski, est-ce qu'il y a quelqu'un de démarqué de l'autre côté, le centre est excellent, et Kuklowski de la tête, c'est but ! La profondeur, c'est pour Ken Monnier ça, il résiste à la charge de 2 mètres, il a vu le gardien avancer, c'est bien laissé de la part de Ken Monnier. Voilà Ken Monnier, Ken Monnier qui s'en va dans le rectangle, a frappé l'intervention de Yannacone. Après avoir assuré son maintien avant la fin de la saison, la Louvier avec ses Africains, et particulièrement Emmanuel Ken Monnier, a écrit une des plus belles pages de son histoire, en rapportant pour la première fois, la Coupe de Belgique devant Saint-Tron. Ternanti d'un but d'avance, une position qu'ils vont renforcer dès la reprise, on ne rejoue en effet que depuis 60 secondes, lorsque Marion, après un relais avec Verlaine, sert Ken Monnier, l'Hadri qui adresse un caviar à Ken Monnier, ce dernier n'a plus qu'à tendre la jambe pour planter sa deuxième repu, Ken Monnier encore lui n'est pas loin de signer le Hat-Trick, mais il trouve sur sa route, un dernier rempart vers Viettois. Ken Monnier, Ken Monnier pénétritant sa chance, une frappe est bien arrêtée par Pert... Ken Monnier, Ken Monnier qui trouve en profondeur, El Khadri, El Khadri qui évite la sortie du gardien, finalement... Azni qui se bat bien, qui récupère, il va armer, nous laisser à Ken Monnier, Ken Monnier ne peut armer, finalement il se retourne à ses goals ! Le sang de la remise de la tête, Ken Monnier, au contact avec le gardien, et le but est annulé. Ouah Ken Monnier, derrière le ballon, pour le donner, une balle qui contourne le mur, qui parvient, et... excellente claque ! Alors que l'on est rentré dans les arrêts de jeu, peut-être une occasion pour Namur de revenir au score, tête de Stelman, et bien voilà ! Pour Murtambour, qui donne à Ken Monnier, il y a un bon coup à jouer pour Ken Monnier, qui file au but, Ken Monnier toujours, qu'est-ce qu'il fait ? Il fixe le gardien, il frappe, et voilà ! Fofo qui écarte sur le flanc droit. Longue balle de Fofo vers Kemmongui, qui est passé une nouvelle fois, Kemmongui dans le grand rectangle, crochet, toujours Kemmongui, il met en retrait pour Murtambour, qui a un peu hésité, nouveau en un temps vers Kemmongui, et c'est Buchran qui vient de monter au jeu, à la place de Marion, qui a pu récupérer, maintenant c'est Kemmongui en possession du ballon, bien joué de Kemmongui, pour El Khadri, et ça c'est tout aussi bien fait, Kemmongui la sortie de Deloitte, Kemmongui qui est passé, il redresse le ballon, le centième personne, l'aveur des Namurois, Manu Kemmongui pour le donner, les Framborins ont mis 4 hommes dans le mur, la frappe de Kemmongui, elle part bien, la claquette de Gric Fofo vers Kemmongui, Fofana qui va y aller, en vitesse Deloitte du pied, Kemmongui il l'a vu, et c'est bien joué, c'est de la part de Kemmongui, mais ça... Manu Kemmongui qui file seul vers le but, il est plus rapide que Nottebar, et voilà le but de Kemmongui, Kemmongui qui revient de suspension, Manu Kemmongui, il était suspendu la semaine passée, là il est passé, il rentre dans le grand rectangle, la frappe de Kemmongui, Dominique Marion bien joué pour Manu Kemmongui, la frappe de Kemmongui, ça va dans le fond, oh là là, avec un long coup de botte en avant pour Manu Kemmongui, qui est passé, et il file seul devant Delferrière, qui a le contrôle de Kemmongui, et là il y a une... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501